De l'action d'aujourd'hui, le club va présenter un peu le futur, ce qui nous intéresse sûrement de savoir comment l'année prochaine va la construire, représentée par celui-ci présente, et puis après on présentera notre fonds de notation, la création de fonds de notation par l'intervénalité présidente, et moi j'interviendrai en dernier pour interfacer les deux structures et vous dire exactement quelles actions doivent être en mesure. Et après on répondra aux questions. Sylvie ? Bon, je suis obligée de sortir mon petit... Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Vous m'entendez là, non ? Toi, c'est bon pour la vidéo ou tu le préfères avec ? Bon, je le préfère avec, process, comme tu veux. Sylvie, comme tu veux. Tu veux pas ? Merci. Donc, merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Vous attendiez peut-être à voir Anan, elle a dû partir pour obligation familiale, donc elle m'a transmis son communiqué qu'elle devait faire elle-même, donc je vais vous en parler. Donc je représente effectivement le club, je suis la secrétaire générale et je m'appelle Sylvie. Voilà, donc ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et donc c'est bien évidemment, normalement, que je me suis proposée de la remplacer au pied le guet. Donc, on a donc programmé cette conférence de presse dans un souci de communication. Depuis plusieurs années maintenant, nous nous battons afin que le martigues handball soit reconnu tant par les instances que par les joueurs, par les martigues, cette ville qui nous accueille. On veut que ce club, où chacun se sente à sa place, où l'on pratique le handball en loisir ou en compétition, à tous les niveaux de jeu, bien sûr, des baby-hand jusqu'aux seniors. Aujourd'hui, nous sommes un tournant capital de notre club. Le club s'est structuré au fil des années et nous pouvons à présent nourrir des ambitions pour notre équipe Fagnon, bien sûr, mais d'autres projets pour les jeunes naissent et commencent à voir le jour petit à petit. Nous sommes prêts, donc, prêts pour de nouvelles aventures, de nouveaux partenariats, de nouveaux défis sportifs, mais aussi humains. Actuellement, notre équipe de National 1, menée par notre entraîneur Franck Buleux, qui prendra la parole tout à l'heure, comme il vous a dit, est actuellement première de son classement. Alors, c'est un classement fragile, mais cependant, le cœur, le corps et l'esprit de cette équipe nous laissent présager une suite plus que favorable. C'est ce que nous espérons tous, bien sûr, mais le match de ce soir et ce à venir seront capitaux. Ceci m'amène à vous annoncer, du coup, officiellement, que l'un de nos projets se porte vers un accès progressif à la professionnalisation. C'est un chemin qui est long et difficile, mais nous sommes prêts à relever aujourd'hui ce défi. La première étape sera donc l'accession à la poule N1 Elite et le dépôt d'un dossier afin d'obtenir le statut VAP. L'accession à la professionnalisation ne concerne pas que l'équipe première, bien entendu. Elle engage le club dans des démarches parallèles, comme par exemple la réorganisation et le renforcement du secteur performance. Cela concerne notamment notre équipe réserve, qui évolue cette saison en pré-national. Cela concerne également notre centre de formation, où des jeunes qui sont représentés derrière et en partie. Ce sont des jeunes du club qui sont détectés et bénéficient de temps supplémentaire d'entraînement, de renforcement musculaire ou cardio adapté à chacun, le tout encadré, planifié et géré par Franck Buleux, ainsi que l'ensemble des entraîneurs du secteur jeune et de notre préparateur sportif Marc Picus, épaulé de Jérémy Goulin. Je profite de cette conférence de presse aussi pour vous annoncer quelques petites modifications, des nouveautés concernant l'équipement. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de boutique en ligne où c'était un peu compliqué à faire et à mettre en place. Donc, à partir de la saison prochaine, nous signons avec un nouveau partenaire. C'est une jeune entreprise qui s'appelle O-Sport, qui nous équipera en marque Nike. Donc, on fera une boutique en ligne où il y aura bien sûr nos équipements estampillés club, mais aussi des équipements techniques à des prix club préférentiels, bien entendu. Il y aura aussi une équipe, une boutique physique qui sera organisée. Tout est en cours de formation, tout est en cours de projet et en bonne voie, en tout cas, prêt pour la prochaine saison. Enfin, je vais terminer cette intervention en vous annonçant la création du fonds de dotation du Martigues en balle qui s'appelle Martigues Terre de Valeurs, comme vous pouvez le voir derrière Franck. Ce fonds de dotation va nous aider à réaliser nos rêves et nos projets, va nous épauler vers un avenir tourné vers le haut niveau, faire du Martigues en balle un club connu et reconnu par déjà tous les Martigues, par les instances du en balle au niveau local, territorial et national. Je vous présente et je vais laisser la parole à M. Christian Tormina, qui est le président de ce fonds de dotation Martigues Terre de Valeurs. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Bonjour à tous, je suis Christian Tormina, j'ai 62 ans, je suis chef d'entreprise, je vends des systèmes d'information dans tous les ports du monde. J'ai évolué toute ma vie autour du handball, depuis petit en joueur, après en tant que bénévole, en tant que dirigeant et autres. Donc j'ai toujours considéré que l'handballe était un sport qui portait des valeurs qui étaient fondamentales pour les parents, d'abord et avant tout, puisque c'est un des trois éléments fondamentaux dans l'évolution éducative de nos enfants. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je me suis dit, maintenant je fais quoi ? Je reste sur le bord de la route, je regarde les choses se faire ? Ou peut-être, ce ne serait pas le moment pour moi de rendre un peu, de transmettre, transmettre beaucoup. Et je n'ai pas eu longtemps à chercher, puisqu'en fait, j'ai rencontré d'abord Anand, puis Franck. Ils m'ont raconté l'histoire de ce club, les projets que Sylvie vient de vous décrire. Donc des projets qui sont très ambitieux, qui sont portés à la fois sur le sportif, mais surtout, il ne faut pas l'oublier, surtout les côtés éducatifs, civiques, dont on parlera tout à l'heure, on rentrera vraiment en détail, vous expliquer quelles sont les actions vraiment que le club a envie de mener. Et bon, toutes ces actions-là, évidemment, elles nécessitent quelque chose que tout le monde reconnaît, c'est le nerf de la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et lorsque Anand m'a demandé de prendre la présidence de ce fonds de dotation, il est évident que je suis monté dans le train sans réfléchir, tellement ça correspondait à mes valeurs et à ce que j'avais envie de faire. Moi, je ne suis pas tout seul, on est une équipe. Alors, ils sont là d'ailleurs, il y a Armand Prenier, il y a Nathalie, il y a Franck, il y a Sylvie qui est derrière moi, donc ça, ça constitue le socle de ce fonds. Ça fait quoi, un mois et demi qu'on travaille à essayer de mettre tout ça en place. Notre rôle, ça va être d'apporter financièrement tout ce qu'on va pouvoir apporter en termes de compétences, les compétences que tout un chacun a ici, parce que c'est comme une entreprise qui n'est pas simple, mais surtout aussi de mettre à disposition nos réseaux pour pouvoir amener un maximum de parents, parce que je pourrais dire de structures, de sociétés, de commerçants, mais en réalité, la fibre qu'on veut toucher, c'est vraiment, parce qu'au fond de tout ça, il y a quand même un père et une mère qui ont envie d'avoir leurs enfants mieux éduqués. Et ce qui m'a plu le plus dans cette entreprise-là, c'est justement cette volonté de mettre l'éducation au centre du sport et de se servir de ce magnifique outil pour apporter une solution aux problématiques éducatives que tout le monde connaît, c'est pas la peine de les raconter. Et donc, notre rôle à nous, ça va être ça, ça va être d'essayer d'utiliser nos réseaux pour... Alors, évidemment, un fonds de notation, tout le monde le sait, ce sont des dons, donc des dons avec une fiscalité derrière qui est intéressante. Une fois qu'on a réussi ça, et qu'on ne voit pas une fois, donc quand on aura réussi, parce que personne ne doute qu'on va réussir, le but, ça sera de... Comment dire ? Martigues Terre de Valeurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour qu'une graine puisse pousser, il faut qu'elle ait un terreau. Le terreau, Martigues ici, il est tout trouvé. Personne ici sera surpris quand on choisit le nom de Martigues Terre de Valeurs parce que la valeur, c'est la valeur du Hande, c'est la valeur de la ville. C'est cet ensemble-là qui fait que les pousses vont prendre très rapidement. Le but derrière, ça sera aussi, puisque c'est un but essentiellement humaniste, d'ensemencer ces résultats ou d'une manière altruiste aussi vers les autres clubs, puisque le but est quand même un peu plus... va plus loin que la simple performance sportive. Et donc, on espère que très rapidement, dès lors que... Bon, peut-être pas tout de suite, mais dans une manière relativement proche, essayer de poursuivre cette aventure en créant ce qu'on appelle une académie, qui sera la prolongation de notre travail dans le monde associatif, sportif, éducatif. Et alors, tout ça autour d'un certain nombre d'actions qui seront... Bon, je ne suis pas le mieux placé pour vous les raconter, mais je pense que le mieux, c'est que ce soit la cheville ouvrière de ce projet qui vous en parle et qui vous les décrive d'une manière très précise. Et, vous l'avez compris, il s'agit donc de notre mentor, M. Franck Muleux, qui est un peu l'institution de tout ça et qui va vous expliquer très précisément quelles sont les actions que le club, parce que c'est le club, va dérouler, en collaboration aussi avec le fonds de dotation, mais ça, ça viendra, ça va finir par s'enchevaitrer petit à petit. Et donc, il va vous décrire exactement quelles sont ces actions que tout ça devrait permettre de réaliser. Toujours merci. Deux choses avant de vous parler précisément de ce qu'on va faire, c'est que je suis un parmi, voilà, je suis un parmi de l'équipe. Donc, il a dit équipe et c'est super parce que moi, je suis entraîneur d'une équipe. Je voulais dire aux journalistes qui sont là que quand on aura 100 demandes d'accréditation, vous serez toujours invités en premier avec accès au bout. D'accord ? Et comme on va en avoir 100 très rapidement, après ce petit mot, je vais vous dire aussi que derrière moi, il y a plusieurs générations. Il y a Olivier Alfred, Scott et Jean-Thomas. C'est l'exemple de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont fondé une famille, qui travaillent, qui sont honnêtes, qui jouent, qui défendent les couleurs du club. Alors, je les connais parce que je les ai entraînés il y a 20 ans et je les entraîne maintenant. Mais voilà, voilà ce qu'on veut faire. Mais on veut l'organiser et on veut y mettre plus de moyens pour que Olivier, à 38 ans, à 40 ans, ne soit pas obligé de se déplacer en chaise roulante parce qu'il a plaidé son corps. Et Scott, ça commence à arriver. éviter ça va parce que lui il n'est pas trop la tête mais voilà, voilà ce qu'on veut faire avec les enfants, avec nos enfants, avec vos enfants, avec les enfants d'ici, avec les joueurs, c'est-à-dire les emmener vers un futur qui ressemble à ce que c'est une réussite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent ? Bon, en fait, moi, je suis là juste pour être l'interface entre le club et le fonds de dotation à travers une commission, une commission, comment dire, mixte où effectivement seront invités parents, jeunes, dirigeants de fonds de dotation, dirigeants du club, entraîneurs pour décider de ce qu'on va faire de cet argent qui va arriver. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup parce qu'on pourra faire beaucoup de choses. On va parler d'emploi. On va créer de l'emploi. Et cet emploi-là, on va le proposer à nos jeunes, vos jeunes, les jeunes, de marty, et de plus loin si on ne trouve pas les compétences, mais voilà, de l'emploi. C'est l'une des premières choses qu'on veut faire avec l'amendement, avec cet argent qui va rendre règle. On veut aussi mettre en place tout un suivi éducatif de scolarité et médical ouvert à tous ces jeunes, mais pas uniquement au secteur performance, aussi au secteur amateur. C'est-à-dire pouvoir disposer d'ici, d'un réseau médical, mais aussi de présence de médecins de temps à autre et de présence de clinique, de façon à pouvoir mieux entraîner tous ceux qui font le bien d'ici. D'accord ? On veut aussi réfléchir à aider à la mobilité. Alors, sous quelle façon achat de véhicules, aide aux permis pour les jeunes. Il y a tout un tas de choses possibles. Tout dépendra encore une fois de l'argent qui va rentrer et tout dépendra aussi du choix du fonds de dotation et du choix du club. Je disais, c'est faux. D'accord ? Et puis, l'aide aussi à l'accession au primo habitat. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, vous êtes aussi bien placés que moi, j'en ai quatre. Je sais que pour aujourd'hui, louer un appartement, c'est de plus en plus compliqué. Il faut commencer par être deux. Ce n'est pas toujours évident. Et qu'effectivement, on peut avoir une réflexion aussi pour ces jeunes, pour nos jeunes, pour vos jeunes, sur l'idée qu'on puisse les aider à louer quelque chose, à découvrir un peu la vie en autonomie avec des moyens. Et puis, un soutien total pour le centre de formation continue qui est en place. Alors là, c'est tous les autres gamins. Il y a des jeunes et des un peu moins jeunes. Vous avez noté qu'on a aussi des jeunes femmes et ça, j'ai insisté pour qu'il y ait aussi des jeunes femmes même si le club de Martigues aujourd'hui n'a pas comme stratégie de faire du haut niveau pour les jeunes filles et les femmes. Mais en tout cas, bon, après, ce n'est pas innocent non plus. Moi, je serais mère de Martigues si on met un club de Martigues avec des garçons. Oh, les femmes, elles votent aussi. Ça, vous n'êtes pas obligés de le mettre. Il y a aussi des réflexions de temps à autre à une réflexion humaniste d'abord et puis, il peut aussi se développer d'une façon un peu plus politique et un peu plus... Alors, précisément, voilà ce qu'on veut faire de cet argent et, et, et c'est le plus important, mettre en place, pas le plus important, mais ce qui est très important, des opérations citoyennes. d'accord ? Et donc, ouvert vers, ouvert vers, c'est-à-dire, sur l'environnement, sur le rapprochement des générations, sur le partage et l'entraide avec des populations qui sont en difficulté dans les quartiers, en difficulté médicale, en difficulté moyens, en difficulté sécuritaire, en difficulté, voilà, une action vers ces populations, une ouverture vers le handicap, c'est-à-dire, en gros, essayer de, essayer de, que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, 10% de la population est handicapée, que quelque part, c'est des gens normaux et qu'ils ont, voilà, réfléchi à ça et proposé quelque chose et, sur l'emploi aussi, créer, alors là, c'est un peu plus précis, un forum d'emploi ouvert à nos jeunes, à vos jeunes, aux jeunes, à travers, à travers les réseaux de donateurs, à travers, les réseaux de sponsors, à travers les réseaux des parents, de façon à ce qu'ici, un jour, on ait 50 entrepreneurs en capacité de présenter ce qu'on peut faire comme métier dans leur entreprise, voire même de dire, je cherche un apprentissage, je cherche l'agent de développement, je cherche, voilà, voilà un petit peu ce qu'on va faire avec l'argent, ok ? Pour finir, l'idée aussi, c'est de se dire, je le disais au départ, courir après le sportif, d'une façon désordonnée, tout basé sur une montée ou un titre de champion, bon, parce que j'ai aussi 62 ans, je pense comme ça maintenant, ça n'a pas de sens, en tout cas, ça n'a pas, l'histoire d'un club, l'histoire de ce pas et des sports, l'histoire de tout ça, c'est pas que ça, ça ne doit pas être que ça, voilà, même si j'ai envie qu'on monte rapidement, voilà. voilà, moi j'ai fini, si vous avez des questions, si je peux me permettre, je voulais, oh, pardon, je voulais juste ajouter que, bon, évidemment, la création officieuse, elle est aujourd'hui, elle est en train de se faire administrativement, tout ça est en cours, on n'a pas aujourd'hui très officiellement la date précise arrêtée, j'ai une petite idée mais j'attends vraiment les confirmations, on va vouloir présenter donc ce fonds de dotation d'une manière beaucoup plus large à un certain nombre d'un panel beaucoup plus grand de personnes et donc on va faire, on va essayer d'organiser une soirée sur Martigues où on aura un certain nombre d'invité et lors de cette soirée on présentera vraiment l'ensemble de tout ce qui vient d'être décliné aujourd'hui et ça, ça sera donc la soirée de présentation du fonds on va le faire rapidement parce qu'on va le faire avant la fin de la saison et puis on va essayer de faire ça bien donc j'ai pas la date on va l'avoir, on l'aura très certainement on vous la communiquera on va la faire passer par contre en toile de fonds on l'a bien compris l'idée force ça sera une fois qu'on se sera installé parce que là on balbutie on commence on marchote on commence un peu à courir une fois qu'on sera bien installé vu l'équipe qu'il y a et la solidité du club je pense qu'on va pouvoir construire quelque chose de pérenne et qui ira loin dans le temps et bien on se propose ensuite de faire au moins une fois par an une grande soirée où on rassemblera donc tous les donateurs qu'on aura pu avoir pendant l'année l'année passée et grandir un peu comme ça et avec un grand écran dehors pour ceux qui ne pourront pas rentrer dans la salle si vous avez des questions des questions au niveau du centre de formation actuellement il y a combien de une vingtaine d'enfants choisis par les entraîneurs référents à partir de moins de 15 jusqu'à senior jusqu'à mon équipe aujourd'hui entraînement supplémentaire ça démarre donc avec on essaie de superposer les équipes c'est à dire que les moins de 15 peuvent s'entraîner avec les seniors les seniors avec les moins de 18 enfin voilà et la particularité de ce centre de formation c'est qu'il sera à l'inverse de tous les autres vous savez que j'ai écrit solidiste donc à l'inverse c'est à dire qu'en gros on s'adapte au temps de travail ou au temps de formation des jeunes en gros on ne calme pas l'entraînement quand les gens sont à l'école donc à l'entraînement quand ils ne le sont pas donc on essaie de s'adapter aux emplois du temps c'est pas facile à mettre en oeuvre parce que les emplois du temps sont souvent chargés mais et un ah oui pardon il y a un stage toutes les vacances spécifiques centres de formation il y a eu lieu le mardi et la clou du dernier où là les jeunes s'entraînent les 16 mangent ensemble le midi les repas ils sont faits par les parents voilà une forme de ça ne paraît pas très professionnel mais tu sais c'est l'inverse quand les parents ne prépare pas je trouve que c'est très professionnel oui parce que quelque part le centre de formation ça ne peut pas être monté sans les parents le centre de formation c'est pour former des jeunes donc former des jeunes il faut qu'il y ait des piliers c'est les parents évidemment donc voilà plus ils sont là plus je suis content d'autres questions ou de précision donc cette année c'est la nationale mais comme en rugby il y a deux alors il y a une nuance il y a cinq coups il y a une nuance il y a la poule élite la volonté fédérale c'est de créer une troisième division professionnelle voilà et pour l'instant nous n'avons que deux divisions professionnelles la Lidl Star League la Kimboly Star League et la Pro League et la fédération souhaiterait pour des raisons d'expansion puis pour des raisons de vision monter un troisième niveau professionnel c'est aussi lié il y a 24 centres de formation donc il y a des jeunes qui sortent qui apprennent le métier de valeur professionnelle mais qui n'ont pas de contrat pro parce que le milieu professionnel et les règlements de l'emploi en Europe font qu'il y a beaucoup d'équipes où il y a des étrangers ce n'est pas une critique et donc l'accès pour les plus jeunes ça se complique donc en ouvrant une division professionnelle on ouvre forcément 14 fois 20 pro enfin 15 pro ou plus ça plus le renouvellement des entraîneurs il y a plein de gens qui se forment et qui cherchent un emploi derrière et qu'effectivement au-delà des niveaux professionnels garçons et filles il n'y a pas beaucoup de place pour le reste il y a peu de préparateurs physiques professionnels voilà donc dans cette idée-là la fédération un peu comme tous les dispositifs a mis en place un dispositif d'accès à la professionnalisme à travers un cahier des charges ce qui était une bonne idée au départ et ce qui est devenu une idée catastrophique et on peut l'écrire pourquoi ? parce qu'on oublie le sport c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple ça vous ne le notez pas parce que je vais citer un club Vénissieux qui est en National 2 et qui a gagné tous ses matchs et qui a déjà le trip de budget de NIO va monter en N1 et déposer un dossier VAR et donc va accéder à la poule élite directement ce qui n'a pas de sens enfin ce qui a un sens financier mais qui n'a aucun sens sportif NIO moi je me bats avec l'équipe que j'entraîne et je me bats avec ma présidente pour à la fois sportivement qu'on monte et avec ma présidente pour qu'on puisse aussi déposer ce dossier d'accès à la professionnalisme voilà et en sortant et tout ce qui veut dire quand même 5 pros et une prochaine entraîneur pro si vous comptez 4 créations d'emplois plus les 2 qu'on a des 3 qu'on a déjà Cade de Martigle va tenir une petite PMO voilà et oui on en a parlé un peu mais pas suffisamment donc je vais revenir là-dessus on veut vraiment faire un projet de territoire on veut que la totalité de l'équipe sous un joueur ils sont tous issus d'ici bon on ne va pas faire pressé d'attention à Julien Fred même s'il est guillanais ça fait quand même 25 ans qu'il est d'ici donc on va dire qu'il est d'ici tous les autres jeunes ils sont du pourtour de l'étendre combien ? ah t'es Martigle ? bien sûr t'habites à Martigle etc. il y a des enfants ici bon il est d'ici donc il se trouve que peut-être qu'un jour à cause du professionnel X ou pour améliorer l'équipe des jeunes joueurs ou des joueurs confirmés viendront de l'extérieur mais on veut raisonnablement aussi voilà ils viennent de Vitron ils viennent de Tordelouse enfin voilà les enfants sont d'ici et avec l'expérience que j'ai eue moi on peut et ça arrive c'est Jean-Thomas Pellegris c'est Olivier c'est Scott on peut on peut être issu d'un club grandir dans ce club et jouer un peu au niveau voilà donc pourquoi pas à Martigle c'est bon ? budgetairement ça représente combien ? bah c'est la réponse que tu m'as donnée un budget moyen d'un club professionnel aujourd'hui en boxe ça tourne autour de combien ? d'un club professionnel ? ouais ça le plus petit il est à aux alentours des 2 millions 2 millions et demi je ne dirais pas lesquels sont moi j'ai quelques dents en tête et puis ça monte à 15 16 millions je crois que c'est PSG 16 millions mais 16 millions c'est le plus gros budget en Europe enfin au monde donc voilà mais ça c'est la Pro League mais en Pro League on a des budgets qui sont beaucoup plus modestes non c'est juste pour savoir vers quoi il faut tendre ouais c'est juste pro League alors attention ne faites pas le rapprochement niveau fonds de notation non non le fonds de notation va permettre de structurer le club dans plein de plein de dispositifs d'accord et donc et d'une façon à la fois humaniste et bienveillante et mais ne va pas permettre au club de devenir professionnel voilà je parle de niveau de jeu mais par contre création d'une cellule de communication création d'une cellule de recherche de donateurs tout ça ça va la boutique la boutique en ligne la création d'un club d'un club de supporters animé par un emploi concret tout ça ça va amener des moyens et nous permettre de nous professionnaliser et d'aller éventuellement sûrement peut-être le fonds de dotation à droite de le fonds de dotation à droite de sa vocation première ce que vend le fonds de dotation c'est un label c'est une entreprise qui a envie d'être verte il se fait coller une petite feuille verte il dit je suis écolo il n'y a pas forcément des gens qui sont qui seront inspirés par l'emballe mais c'est des gens qui seront inspirés par la 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 l'ADN de l'humaniste comme le disait Franck et donc ce fonds aura cette vocation là de de fournir à à nos donateurs la possibilité de de dire qu'ils sont montés d'entrain avec nous et qu'ils auront ce label ce label éducatif tel qu'il a été décrit ça c'est le premier point le deuxième point c'est que à chercher des donateurs vous connaissez tous la différence fondamentale qu'il y a entre un donateur et un sponsor donc à chercher des donateurs on rencontre une population très diverse d'entreprises ou d'acteurs et à un moment donné il y aura très certainement un choix dérivatif qui pourra être fait vers le club et voilà c'est le seul parallèle qu'on pourrait trouver c'est aussi ça vous pouvez l'écrire vous devez l'écrire c'est aussi quelque chose de totalement nouveau dans notre milieu dans nos institutions voilà de nouveau et de remarquable au sens propre du terme parce qu'on pouvait très bien créer en tant que club on peut très bien bénéficier faire bénéficier on peut avoir des donateurs qui bénéficieraient des mêmes des mêmes avantages fiscaux sauf que nous avec le fonds de dotation l'argent du fonds de dotation il ne peut pas servir autre chose que ce que les statuts de fonds de dotation ont été déterminés c'est ce dont je vous ai parlé c'est-à-dire que l'argent qui arrive on ne pourra pas je ne pourrais pas je ne pourrais pas enfin une petite peut-être pour moi je ne pourrais pas tu comprends ce que je veux dire quoi le but du jeu c'est pas que ce soit les cadres et qu'on profite non le but du jeu c'est que tout le monde sait que tout le monde en profite mais surtout que les enfants grandissent pour devenir ceux que j'entraîne maintenant aujourd'hui qui ont un peu de bouteilles et qui sont devenus des personnes en règle puissent pratiquer sans avoir de soucis pas c'est exactement ça si on peut avoir un kiné tous les jours ici si on peut avoir un docteur tous les jours s'il y a un traumatologue une fois par exemple mais j'exagère à peine c'est-à-dire un gamin qui est en difficulté qui que ce soit qui joue au moins de onze ou en équipe première bon c'est sûr on vous bloquera quand même une heure par jour pour Olivier Alfred je branche parce que bon il va me lâcher il va me lâcher ne lui dit pas ça parce qu'il va me le voir non parce que comme il va faire de la route encore avec moi et avec nous ben on a besoin de se faire voilà donc c'est un peu ça l'idée et donc plus il y aura de moyens et plus on pourra offrir si on a beaucoup d'argent on pourra dire tiens ben écoutez t'es à moins de dix-huit tu passes ton permis et ben le fonds de dotation va financer ton code ou quoi à tout le monde enfin tous ceux tous ceux qui ont besoin quoi bon ça pourra être ça ça pourra être voilà bon après tout dépendra de l'argent qui rentre on est loin d'acheter un joueur pour l'équipe première c'est pas le but pour la charge non mais il y a transfert de charge bien évidemment l'équipe première va bénéficier de tout un tas de choses qui arrivent bien évidemment mais c'est le fonds de dotation n'est pas là pour l'équipe première tout ce qui fait partie du budget dans le club pour ceux qui s'apparentent à tout ce qu'on a dit qui était utilisé par le club pourra être transféré et cet argent pourra par contre lui servir d'autre chose on a oublié de dire un petit mot du troisième partenaire historique c'est quand même la mairie de Martigues qui met à disposition ce magnifique palais de sport et dont le maire nous a certifié qu'il serait derrière nous et là pour deux mondes pour l'équipe première on est d'accord enfin pour un peu tout mais pour l'équipe première et pour l'image que l'équipe première vous pourrez donner mais il va tout prendre là je pense que si je suis le maire de l'article je prends tout là il va tout prendre là donc voilà mais il sera derrière nous pour le professionnalisme voilà et le fonds de dotation derrière nous pour que ce club devienne encore mieux tout au monde on a bien marqué pour le monde avec de l'humour avec de l'humour bon bah comment est-ce qu'on fait ? je me chère je t'en più je t'en più je tu bebekens il va tout pour l'humour de chattel avec de l'humour – Sous-titrage FR 2021